Recoucou tout le monde ! Alors j'ai voulu en fait vous partager mon petit commentaire en fait que j'ai partagé sur la chaîne Décrypte. Alors Décrypte en fait c'est un jeune homme, bon il est un petit peu trachouille dans son expression mais néanmoins voilà en termes d'auditeur qualité sécurité un peu du domaine blockchain et crypto, je le trouve assez pertinent sur pas mal de points, voilà avec un petit côté très moderne. Donc lui c'est ma réponse, bitcoin la descente aux enfers. Donc je vous invite à aller voir en fait son petit cast audio, c'est assez sympa. Alors je vous partage donc ma réponse, donc lui attendez je vous montre. Bon il a écrit bon apparemment la manif des banquiers c'était du troll, yaha. Mais bon sur le fond on est d'accord pour dire que c'est les banques qui ont peur du BTC et non l'inverse. Alors là c'est là où je suis pas tout à fait d'accord, je vous invite à aller voir mon petit cast audio en fait sur qui aurait pu créer ces technologies et pourquoi. Et voilà, quel est l'intérêt ? Alors, donc moi je lui ai mis effectivement donc pertinent le contenu de sa présentation audio. Donc moi j'ai rajouté un point, c'est que la danse synchronisée des whales, en fait c'est quoi ? Comment définir cette danse synchronisée des whales ? Les whales c'est les baleines, j'ai envie de dire plutôt les requins, voilà les gens avides, avides de pouvoir, d'argent, voilà au détriment parfois de la santé, sécurité humaine et de la sûreté je dirais. Alors la danse des whales, synchronisée, je dis bien synchronisée parce que quelque part c'est l'aspect quantitatif et vraiment synchronisé à des bonnes fréquences dans le temps qui fait qu'on a un effet surprise en fait des foules. Et c'est comme ça qu'ils opèrent, vous n'avez qu'à regarder la volatilité des cours, en fait on a un effet surprise. Donc la danse synchronisée des whales, ça vise à quoi ? C'est l'enrichissement rapide et explosif, donc de certains oligopoles ou voilà, donc les billionaires, les trillionaires, ceux qui ont beaucoup d'argent. Quand on en a, on en veut encore. Donc ça donne du pouvoir l'argent, bouh, c'est pas joli. Donc en fait, en mettant en place ce système blockchain que je suppose avoir été créé en 2008, en fait par la participation de différentes nations entre elles. Donc en fait ce système, c'est un système qui vient se juxtaposer en fait au système traditionnel, donc avec nos fiat traditionnels, avec nos dollars, nos euros, nos yens, etc. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ces monnaies sont en train d'évaluer, en train de chuter. Et en fait, il y a à peu près une dizaine d'années de ça, en fait après la crise d'Esser Prime, en 2008, ils ont déjà anticipé en fait la mise en place de ce système. Et donc il faut à peu près 10 ans pour montrer que ce système est à peu près fiable. Ça a été démontré, donc en fait ils acquièrent progressivement la confiance des foules. Et effectivement, en fait, tout ceci est orchestré également par les médias. Donc il faut faire attention parce que si les médias vous disent d'aller à gauche, c'est qu'en règle générale, il faut aller à droite. Enfin moi, personnellement, je pense. Donc, en fait, eux, ils ont prévu de basculer d'un système à l'autre. Et là, actuellement, en fait, ce qu'on voit dans ce jeu de volatilité, c'est qu'effectivement, vous voyez que ça bascule d'un côté et de l'autre de façon synchronisée. Et bien ça, ça leur permet de s'enrichir parce que quand ils basculent sur le système traditionnel, on constate qu'il y a effectivement une forte chute du market cap crypto. Donc ça a pu atteindre, voilà, en février, janvier, on était à 60-70% de moins du market cap. Pour certaines valeurs, actuellement, on est à 80-90%. Donc il faut voir, certaines crypto et altcoins majeures ou mineures, surtout les altcoins mineures, certaines ont résisté. Je vous invite à les identifier par vous-même. Mais voilà. Alors, je pense que c'est le principe du vase communiquant. Et en fait, c'est une astuce. Et voilà, pour s'enrichir tout simplement. En fait, il faut penser psychologie des whales. Comment un riche réfléchirait de façon à s'enrichir encore plus. Alors, donc, la danse synchronisée des whales, c'est un enrichissement rapide et explosif par bascule et transvasement entre marché traditionnel et marché alternatif. Enfin, dont la belle mélodie de fond est doucement et sournoisement orchestrée par les médias. Alors, dansons, dansons ensemble. L'orchestre continue à jouer. Pendant qu'indirectement, le Titanic est en train de couler. Et oui, notre système traditionnel financier est en train de couler. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui, par exemple, les taux directeurs d'emprunts bancaires sont maintenus bas. Pourquoi ? Étant donné que c'est, comment je dirais, non en corrélation avec l'état de santé de nos indicateurs économiques et macroéconomiques actuels. Et à côté, il y a beaucoup de facteurs d'alerte qui ont été transposés, comme des directives, des lois, etc. Vous n'avez qu'à aller voir la BRRD. C'est une loi qui vise à recapitaliser les banques, en fait, par l'épargne des citoyens. Donc là, en fait, la petite astuce des banques, en fait, c'est de tirer les derniers sous là où on pourrait les donner. Donc, on maintient des taux directeurs qui sont bas. Comme ça, on invite, en fait, les couples à peut-être, je dis bien peut-être, je n'ai pas de boule de cristal et je ne suis personne pour anticiper. Mais moi, j'ai le sentiment qu'en fait, on invite les gens à faire des prêts bancaires, donc à s'endetter au maximum. Et puis, potentiellement, il y a un moment où on va se faire surprendre et on va nous dire, oh là là, mais voilà, les banques sont bloquées, figées. Donc, il y a également des petites astuces qui visent au fait de geler nos comptes également. Ils sont autorisés à geler. Donc, même si un week-end, on nous dit que voilà, c'est l'effondrement, le chaos économique, on n'aura même plus la possibilité, comme en Grèce, d'aller retirer notre pauvre petit denier dans les banques. Donc, tout est prévu. Donc, si tout est prévu pendant qu'on va en vacances chaque année, vous n'avez qu'à voir chaque été, il y a quelque chose de nouveau qui se met. Et là, cet été, moi, j'ai l'impression que, donc, on a le prélèvement à la source maintenant. Déjà, c'est hors cadre réglementaire parce que le code monétaire est financier, les comptes de cantonnement, la sécurité stipulent bien qu'effectivement, un compte de cantonnement, c'est-à-dire un compte de sociétaire en banque, personne n'a le droit de venir prélever sur ce compte de cantonnement. Donc, entre guillemets, moi, en parenthèse, dans ma fiche de déclaration d'impôt, pour finaliser ma déclaration d'impôt, j'étais obligée de cocher le prélèvement à la source. Donc, moi, indirectement, je n'ai pas finalisé ma déclaration d'impôt et j'ai joint, en fait, un petit mail et, également, j'ai joint pas mal de recommandés en référé-liberté et autres pour stipuler que je refusais, tout simplement, ce prélèvement à la source puisque c'est contre droit et liberté. Voilà. Donc, à chacun son truc, mais moi, j'essaie de lutter comme je peux. Donc, le but pour eux, c'est de prendre nos derniers données. Donc, comme ils ont prévu de faire potentiellement effondrer le système traditionnel, ils ont, depuis 10 ans, en fait, mis en place un nouveau système alternatif. Et là, au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la volatilité, en fait, on a un transvasement d'un côté et puis de l'autre. Et puis, en fait, à côté de tout ça, en fait, cette mélodie, effectivement, elle est orchestrée par les médias. Donc, voilà. Quand vous avez tous les médias qui vous parlent de devenir millionnaire en l'ordre de la micro ou milliseconde, voilà, méfiez-vous, c'est qu'effectivement, les cours sont au maximum et qu'ils vont chuter parce que les whales vont basculer dans le système traditionnel. Pourquoi ? Parce qu'eux aussi, il faut redonner confiance aux citoyens, voilà, aux contribuables, parce qu'eux, il ne faut pas qu'ils sortent son argent des banques. Donc, voilà comment je vois un petit peu les choses. Donc là, moi, j'ai envie de dire que, voilà, il faut continuer. Et de toute manière, le mouton se fera tondre. C'est malheureusement, voilà, ça va jusque-là. Donc, il faut aller dans la psychologie des whales. Est-ce que la patience reste mère ? À mon sens, je dirais que oui, parce que même si vous vous faites surprendre par les vagues, le fait de rester en position de thésauriser et non trader, ben, ça vous permet peut-être, en fait, indirectement, de linéariser votre risque. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, pensez psychologie des whales, des monopoles, pour suivre, en fait, les fréquences sur lesquelles ils pourraient ou ils vont se synchroniser. Aujourd'hui, si vous regardez la Banque Centrale Européenne, la Fed et autres, donc, vous avez vu qu'il y a des changements de gouvernance. Donc là, la changement de gouvernance à la BCE, en fait, elle a déjà été préétablie. En fait, on avait un, comment je dirais, on avait une personne du Royaume-Uni qui s'était présentée. Voilà, ce ne sera pas lui. Il a laissé sa place. Donc, tout est préorchestré. Donc, il a pris ses fonctions déjà au mois de juin. Donc, même s'il est au directeur son bas, il y a un indicateur d'alerte, à mon sens, qui pourrait, effectivement, nous aider à nous aiguiller sur le fait de quand, en fait, ces whales vont basculer du tradi vers le système alternatif, donc les cryptos, les algos, c'est quand les taux directeurs vont remonter. Parce que si les taux directeurs augmentent, eh bien, en fait, ça fait péter notre système. Donc, en fait, ce serait peut-être l'élément d'alerte. Alors quand, moi, je ne suis personne pour vous le dire, mais s'il est arrivé au mois de juin, ce mec-là, il a commencé à se sensibiliser. Donc, le changement de gouvernance, en fait, ce serait décembre. Donc, je pense qu'il ne va pas mettre un système d'austérité qui va être rapide. Il va prendre son temps. Donc, allez, je vais évaluer à plus 6 mois. Donc, on va dire 2019 plus 6 mois, peut-être, où là, ça va commencer à se corser. Donc, moi, je vois les choses comme ça. Alors, la directive BRDD, je vous ai dit, c'était la prévision des whales, à mon sens, de faire tomber le système de finances traditionnel. Et donc, c'est... Je n'arrive même pas à me relire, mais qu'est-ce que j'écris mal. J'espère que vous m'excuserez. Alors, donc, le but, en fait, c'est de provoquer un effondrement du système traditionnel et de migrer sur ce nouveau système blockchain. Et ça, ils l'ont élaboré en 2008. Et quand est-ce qu'ils migreront massivement ? Eh bien, quand les cours, de manière générale, seront ramenés au plus bas. Donc, ça, c'est fonction de leur habilité. Plus ils voudront de fric et plus ils vont diminuer, en fait, ils vont pousser vers le bas le cours des cryptos. Pourquoi ? Parce qu'indirectement, si vous travaillez comme moi sur ces technologies depuis des années, vous comprenez, en fait, forcément les opportunités qui sont plus qu'infini et exponentielles. Donc, c'est impossible de contourner toutes ces technologies. J'ai envie de rajouter un point, c'est qu'il faut faire très attention à la décentralisation qui pourrait amener la centralisation des pouvoirs. Parce qu'à terme, si tout est mis sur le numérique, attention, dans un risque majeur numéro 4, à partir du moment où on nous coupe l'électricité, eh bien, nous, pays développés qui sommes totalement dépendants, en fait, électricité dépendante, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Et quel pourcentage de la population pourrait disparaître ? Moi, je ne sais pas, je ne suis personne, mais ça pourrait aller de l'ordre dans les pays développés de peut-être 30, 40, 60 %. Regardez les taux d'augmentation des suicides, par exemple, en Grèce. C'est dramatique et ça n'alerte personne. Donc, on voit bien que le souci du respect de la santé, sécurité et sûreté de l'humain, en fait, ça n'inquiète personne. Donc, il faut faire très attention à vous. Alors, personne ne peut le savoir, je vous ai dit. Et à la limite, moi, j'ai essayé d'envoyer des petits courriers à l'ONU. Moi, j'ai envoyé pour, par exemple, ça fait des années que j'envoie et que je mets en place et j'essaie d'activer le respect des droits et des libertés. Bon, tout le monde s'en fout, bien sûr. Mais je le fais à l'international, voilà, avec des documents d'audit de conformité et de non-conformité. Donc, moi, je liste tous les non-conformités que je trouve, justement, qui émanent des plus hauts. Et j'essaie de stimuler. Donc, bref, j'ai essayé d'être conviée à cette super cérémonie, à ce barbecue party. Voilà, ce petit forum Builderberg. Mais bien sûr, je n'ai pas été conviée. C'est dommage. J'aurais bien voulu aller mettre mon petit bout de nez là-bas. Et donc, voilà. Et pourquoi Builderberg ? Parce que je pense qu'effectivement, Builderberg et d'autres rassemblements, en fait, ont lieu de rassembler ces oligopoles. Et c'est tout simplement, indirectement, comment je dirais, un rassemblement qui permet à ces gens de décider d'un espèce de calendrier qui leur permet de savoir qui fait quoi, quand, comment. Et quand est-ce qu'ils basculent d'un côté ou de l'autre pour, ben voilà, pour augmenter l'effet levier de leurs actions collectives et synchronisées. Donc, moi, j'ai dit, en attendant, quel espoir pour les cryptos, les algos futurs ? Ben là, au jour d'aujourd'hui, les liquidités sont vraiment beaucoup trop basses. Donc, ça augmentera dans quelques années. Et ben ça, ça permettra de faire diminuer la volatilité. Donc, au jour d'aujourd'hui, ben, on est whales dépendants au niveau de la volatilité et des fluctuations de cours. Pourquoi ? Parce que c'est bien ces oligopoles qui mèneront la danse pour viser à croître exponentiellement leur richesse. C'est eux qui vont décider de jusqu'où ils vont baisser les cours pour augmenter leur effet levier. Et c'est bien eux qui décideront de quand ils rentreront massivement de retour dans ce système. Et tout ça en concertation avec les dirigeants qui régulent le système financier traditionnel. Donc, on voit bien que tout est corrélé. Et la corruption gouvernementale est au plus haut, à mon sens. D'ailleurs, j'ai envie de faire une parenthèse. C'est qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde s'intéresse à ces technologies. Moi, j'ai envie, je suis plus sensibilisée à l'usage de ces technologies que la valorisation et le trading de ces cryptos. D'ailleurs, moi, je ne trade absolument pas. La fiscalité en France, de toute manière, elle vous sussera. Donc, ça ne sert à rien. Vous prenez plus de risques, à mon avis, que davantage. À côté de ça, par exemple, ces technologies, en fait, blockchain, elles pourraient être transposées de façon, justement, à intégrer et harmoniser les droits, justement. Et là, à mon sens, il y aurait de réelles opportunités à utiliser ces nouvelles technologies plutôt que de trader et de se focaliser sur comment devenir riche. En fait, les médias, ils vous parlent de devenir multimillionnaire ou je ne sais pas trop quoi avec ces cryptos, mais c'est pour mieux leurrer les gens, à mon sens. Et je pense qu'il vaut mieux plus s'interroger sur comment est-ce qu'on va tracer, encadrer nos élus, comment est-ce qu'on va encadrer et gérer les risques autour des abus de faiblesse, de la corruption, du blanchiment, de la fraude, de le terrorisme, etc., etc. Rendre les comptes publics, pouvoir auditer toutes ces petites choses-là sur le blockchain ouvert. Comment est-ce qu'on va pouvoir voter sur cette technologie ? Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place des référendums ? Comment est-ce qu'on va pouvoir également, en fait, proposer et participer aux lois et à la rédaction des lois, etc., etc. Là, par contre, ça attire mon intérêt et ma curiosité parce que ça, c'est une démocratie 3.0. Et si tout le monde se focalise, en fait, sur comment faire de l'argent et rester focalisé sur l'avidité de l'argent, eh bien, on va se faire bouffer parce qu'en définitive, le risque majeur, c'est que pendant que nous, on reste rêvés sur la valorisation de ces cryptos, ils mettent en place, eux, de l'autre côté, en fait, des systèmes intelligents qui visent à plutôt mettre en place de l'esclavagisme 3.0. Donc voilà. Au jour d'aujourd'hui, en fait, on pourrait se poser également la question de savoir qui c'est qui profite de ce fric et pourquoi, en fait, ces whales sont si avides de volatilité et de jouer avec les cours. En fait, voilà, vous avez compris, c'est faire des milliards et des milliards, en fait, de bénéfices de plus-value. Qu'est-ce qu'ils font avec ces milliards de plus-value, au fond ? Et pourquoi une telle volatilité sans que même les gouvernements n'auditent ce système de blockchain et autres ? En fait, on pourrait se demander si ça ne peut pas servir, justement, malheureusement, à financer une potentielle 3e guerre mondiale, des génocides, à faire artificiellement monter les tyrannies dans le monde également. Et est-ce que leur but, à terme, ce n'est pas justement de médiatiquement nous manipuler pour nous pousser à nous entretuer ? Par exemple, en ouvrant les frontières, en créant de la tyrannie sur certains continents, en obligeant les gens à migrer massivement pour survivre, en nous mettant en tête qu'il va falloir qu'on s'auto-tue, en fait, pour conserver nos denrées alimentaires ou pour garder nos énergies rares. Aujourd'hui, on a plein d'alternatives qui font qu'on n'aurait plus besoin de ces énergies rares, comme le pétrole et autres. Donc, je pense qu'il faut se réveiller et essayer de prendre conscience qu'en fait, on est complètement à côté de la plaque, quoi. Donc, ne pas rentrer dans ce jeu et ne pas rentrer dans le jeu de s'auto-haïr, en fait. Je pense qu'il faut être plus solidaire, collaboratif. On est dans une société qui est participative. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent ? Et voilà. Est-ce qu'au fond, ils ne sont pas très malins parce qu'on a l'impression que ça fonctionne ? Parce qu'en définitive, quand on voit les révoltes et autres, on voit tous les casseurs qui sont en train de casser des trucs, machin et tout. Mais au fond, c'est nos impôts directs et indirects. Donc, ce n'est peut-être pas la bonne méthode pour montrer un mécontentement. Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus intelligentes qu'il conviendrait de mettre en place par l'intelligence collective ? Je ne sais pas. Et si un jour, dans tous les cas de figure, on ne pense pas à des méthodes alternatives comme mettre en place un peu plus de troc local ou mettre en place des monnaies alternatives qui soient vraiment physiques et non plus dépendantes du digital, même si moi, je suis une hyper enthousiaste de ces nouvelles technologies. Dans une termes de gestion des risques à court, moyen et long terme, faisabilité et pérennité, il faut diversifier et binéariser de manière à être moins dépendant. Voilà, en cas où. Parce que dès qu'il y a un manque de ressources, c'est là où les gens commencent à paniquer. Et l'être humain, malheureusement, dans un état de panique, qu'en fait, la survie de l'homme et la survie de l'espèce fait qu'on peut tuer pour survivre soi-même. Et c'est horrible. Mais bon, c'est une réalité. Alors, si un jour, il décide de couper l'électricité, tac, aïe, 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 effondrement, chaos. Je vous invite à aller voir certains trucs qui circulent sur Internet et notamment ce que Vladimir Poutine a pu dire, effectivement, sur la potentialité d'une troisième guerre mondiale et comment il la voyait venir. Donc, probabilité, faisabilité, tatatac, je ne sais pas. Mais ça fout les boules ! Alors, moi, j'ai mis dans une gestion des risques et opportunités, en fait, on peut envisager tous les scénarios, science ou fiction. Je ne suis personne et personne n'a le pouvoir de l'anticiper, sauf quelques élites. Voilà. Est-ce que, voilà, il y a un cahier des charges qui a été établi à Bildelberg ? Est-ce que tout est prévu de nous surprendre ? Etc. Etc. Est-ce que c'est orchestré ? Est-ce que la mélodie va avoir une sonorité qui va s'augmenter ? Etc. Donc, on peut tout imaginer. Mais faites attention à vous. Et j'ai envie de vous dire, faites surtout attention aux autres. Et si nos élus et nos nations, en fait, ne mettent pas en place une gestion anticipée de risque, peut-être qu'il nous importe de le faire nous, de nous responsabiliser et peut-être de focaliser notre attention, non pas sur la télé-réalité, non pas sur l'achat de tout notre matériel pour assouvir notre petit confort. Mais peut-être de se poser des questions sur, OK, comment est-ce qu'on permet à nos générations futures de subsister demain et comment est-ce qu'on fait en sorte de rétablir l'équité, la parité et une meilleure optimisation de la répartition de nos richesses. Voilà. Au lieu de regarder les faits et de passer notre temps à polémiquer sur les faits, par exemple, je prends le cas des migrants parce que j'ai fait un cast audio là-dessus, sur le fait de, non, il faut fermer les barrières, non, il ne faut pas les laisser passer. Moi, je vous dirais, faites preuve d'empathie. Si un jour, vous et votre famille, vous souffriez et que vous voyez vos enfants mourir, peut-être que vous aussi, vous seriez prêts à risquer vos vies pour passer un continent et braver la mer pour essayer de mettre en sécurité vos enfants. Donc, j'ai envie de vous dire, mettez-vous à la place des autres. Ce n'est pas là la question de savoir si on ferme ou si on laisse passer. La question, c'est pourquoi ces gens en arrivent là. Et s'il y a des montées de la tyrannie sur ces continents, c'est OK. Aujourd'hui, on a des crises économiques partout. On manque de fric partout. Alors, comment eux, ils font pour financer des armes ? Ça doit bien venir de quelque part. Donc, excusez-moi, mais moi, je me pose des questions de l'origine de ces fonds et de la traçabilité de ces fonds. Aujourd'hui, on a des auditeurs, on a des gens qui ont des responsabilités qui sont payés pour ça. Donc, moi, je suis désolée si moi, j'arrive à observer tous ces flux financiers sur le système blockchain et à m'interroger sur d'où viennent et qu'est-ce qu'ils font avec. Je suis désolée, mais il y a des gens qui ont bien plus d'outils que moi pour obliger les gouvernements à se responsabiliser. Allez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin des autres. Le gros bisou, yépa !